Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Coolo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale mobile, donc sur téléphone, iOS seulement pour l'instant Donc ce qu'il faut savoir, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir Première chose, c'est que si vous n'avez pas un iPhone 6S minimum, vous ne pourrez pas tout simplement jouer avec Fortnite Battle Royale pour l'instant Parce que voilà, c'est 6S ou plus Après il y a des iOS 11 ou je ne sais pas quoi En fait, ça c'est la mise à jour de l'iOS si j'ai bien compris Bon je ne connais pas vraiment beaucoup parce que tout simplement je n'ai pas d'iPhone Et en réalité, si vous avez par exemple un iPhone 5, si vous êtes sur iOS 11, c'est que vous avez une update un peu piratée Donc ça veut dire que vous avez un peu jailbreak votre téléphone Et si vous avez jailbreak votre téléphone pour pouvoir jouer au jeu Fortnite Battle Royale, ça ne fonctionnera pas Donc ils ont très bien protégé leur jeu apparemment Donc voilà, n'essayez pas de pirater le truc parce que ça ne fonctionnera pas Vous allez niquer votre téléphone pour rien du tout Moi j'essaie de quoi je parle parce qu'en fait sur Pokémon Go, moi je hackais le jeu Pokémon Go était d'une facilité déconcertante pour hacker Franchement c'était un truc de fou Voilà, moi je jouais avec un joystick et tout, je n'avais pas besoin de me déplacer et tout J'avais jailbreak mon téléphone pour avoir la possibilité de mettre des hacks dessus Donc voilà, c'était vraiment facile Mais là sur Fortnite Battle Royale, vous ne tracassez pas, ce ne sera pas facile du tout Alors voilà, c'était pour vous prévenir pour tous les petits intelligents Qui veulent essayer de jailbreak leur téléphone, ça ne fonctionnera pas Alors maintenant on va parler du jeu en lui-même En fait, il est depuis hier je pense, mais depuis hier Il est disponible au téléchargement sur le Play Store Par contre, quand vous allez le télécharger, vous ne pourrez pas spécialement y jouer Parce qu'en fait, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente Et quelques personnes ont reçu leur code pour pouvoir y accéder En fait, quand vous allez lancer Fortnite sur votre téléphone Je vous mets une image à l'écran Vous allez avoir une image qui vous demande Est-ce que vous avez reçu votre invitation pour jouer Après, vous mettez oui ou non Si vous mettez oui, il va falloir mettre le code d'invitation que vous avez reçu par email Ou si vous mettez non, là ils vont vous demander de vous inscrire sur la liste d'attente Donc voilà, après il faudra attendre qu'ils vous envoient le code si vous êtes l'un des chanceux choisis Donc voilà Alors maintenant je vais vous montrer un petit gameplay Le gameplay par contre, c'est un gameplay de descerxto.fr Donc je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse J'utilise leur gameplay et je n'utilise pas le gameplay d'un autre YouTuber Parce que après, moi je n'ai pas le jeu, tu vois, je n'ai pas eu de code Mais si j'utilise le gameplay d'un autre YouTuber, je risque d'avoir des problèmes avec ce YouTuber-là Donc je ne préfère pas utiliser un gameplay entier Mais je vous invite à aller voir le gameplay de Jackbineuf, pas Jackbineuf mais de BySanka Ou alors de Zombie Factory Donc pour l'instant j'ai vu que ces deux-là, enfin non j'en ai vu trois J'ai vu Ali A aussi, un YouTuber américain Et Monsieur Dalek aussi, un YouTuber américain Qui ont testé ce gameplay aussi Mais voilà, je vous invite à aller voir soit BySanka ou soit Zombie Factory Donc BySanka, il joue sur une tablette Comme la tablette elle est grosse Et bien il a vraiment du mal à toucher sur les touches Appuyer sur toutes les touches et tout Parce qu'elles sont assez espacées Donc vaut mieux jouer sur un téléphone Donc Zombie Factory il a joué sur un téléphone Mais il a vraiment eu du mal à s'habituer Franchement c'est assez difficile, assez compliqué Mais au final, il s'est quand même débrouillé Il a fait une petite game Il n'a pas su tuer quelqu'un Mais BySanka, il a réussi à tuer quelqu'un je pense Il a réussi à tuer quelqu'un à la pioche même Mais voilà, après ils ont galéré tous les deux pour ouvrir des coffres Ça a l'air vraiment compliqué Après Ali A a réussi à faire un top 1 Ali A c'est un YouTuber américain avec des millions d'abonnés Et il a réussi à faire un top 1 sur son téléphone Donc voilà, good game à lui Alors maintenant je vous mets le gameplay de Deserto que je vous avais dit Donc sur ce gameplay, regardez ce qu'on peut voir On peut voir tout simplement qu'il casse un arbre Donc sûrement en appuyant sur la pioche à côté Je ne sais pas du tout Franchement je ne sais pas du tout De toute façon après je vais vous montrer les commandes pour attaquer et construire Donc là il construit au calme Donc ça a l'air quand même compliqué à s'y faire Franchement ça a l'air compliqué Donc ici aussi on peut voir à droite On peut s'abaisser et sauter Donc il y a deux petits ronds Il y a le rond au dessus c'est pour s'abaisser Le rond à droite en bas c'est pour se baisser Regardez là, il y a un indicateur de coffre les mecs Vous voyez il y a un indicateur sur son écran Je vous remets la fin C'est un truc de fou Regardez quand il arrive près de la maison Hop, il arrive près de la maison Et là il y a l'indicateur de coffre qui s'affiche Donc ça veut dire que derrière le mur là-bas Enfin quelque part par là Il y a le coffre qui s'affiche Donc ça c'est vraiment cheaté de ouf Franchement un indicateur franchement sur PS4 Pourquoi pas Mais ça nous aiderait à plus vite trouver Bon nous on trouvera assez facilement Quand vous avez l'habitude Avec notre casque aussi on l'entend bien Sur téléphone ça ne doit pas être la même chose Mais voilà c'est assez utile Donc là je vais vous montrer un prescreen à l'image Des modes de construction Donc en haut à droite Il y a la rotation de la construction En dessous il y a Pour l'éditer, enfin un peu à gauche Il y a pour l'éditer Donc pour le modifier etc Pour le mettre comme vous le voulez Alors en dessous il y a Tout en dessous il est marqué Tap to place objet Donc ça veut dire placer l'objet Après il est marqué Encore un peu plus là à gauche Il est marqué entrée combat mode C'est tout simplement pour changer de mode Donc enlever le mode construction Alors ensuite il est marqué Tout change matériel Il faut que tu cliques en fait Sur les matériaux que tu as Donc si tu veux mettre du bois Il faudra que tu cliques sur le bois Bon bien sûr il y a la construction automatique Donc si vous n'avez pas de matériaux en bois Je pense qu'il changera directement les matériaux Mais si vous voulez choisir Il suffit juste de cliquer sur le bois La brique ou le métal Alors voilà Alors ensuite Là je vous montre une prescreen du combat contrôle Donc le combat contrôle Ici à gauche Vous avez la possibilité de bouger Avec l'analogue Donc il va falloir prendre la main Parce qu'un analogue Ce n'est pas facile À utiliser sur ce téléphone Alors il y a aussi la double Quand vous allez taper deux fois sur l'analogue Et bien en fait Vous allez courir automatiquement Voilà Donc Ensuite Il y a le tap To roll out Donc Ça je ne sais pas c'est quoi Ah oui c'est pour recharger Ok il y a une touche pour recharger Et il y a une touche aussi Donc Tap to select En fait Vous allez devoir choisir votre arme Donc vous n'allez pas Vous n'allez pas une touche L1 ou R1 Pour changer d'arme Ce sera Qu'il faudra cliquer sur l'arme Que vous désirez Dans votre inventaire En bas au milieu Tout simplement Donc si vous avez un fusil Puis un pompe Il faudra cliquer sur le pompe Si vous voulez le pompe Alors à droite Il y a Dactu AM Tactu Fear Weapon Ok Donc en fait A droite C'est un joystick Pour contrôler Votre 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 Viser Viser Ouais Votre Votre caméra de visée Et Il faudra taper dessus Pour tirer Donc il faudra Taper à droite Pour tirer Donc voilà C'est simple Voilà Il faudra juste s'y habituer Parce que Ça n'a pas l'air Très évident Alors maintenant Je vais vous Je vais vous parler Des différents avantages Que le jeu A par rapport A la console Donc vous savez Que quand vous êtes sur console Vous marchez sur des munitions Et bien Ça les ramasse directement Automatiquement Et bien C'est pareil Avec le téléphone Mais il y a un truc Plus abusé C'est que Quand vous allez marcher Sur un bouclier Par exemple Ça va le ramasser Automatiquement Si vous avez de la place Dans votre inventaire Vous allez marcher sur une arme Ça va la ramasser automatiquement Si maintenant Vous avez Une AR verte Et que vous passez sur une arme bleue Ça va les changer automatiquement Donc voilà Il y a plusieurs avantages Pour faciliter le jeu Et surtout aussi Quand vous allez arriver Devant une porte Et bien en fait Cette porte Elle va tout simplement S'ouvrir devant vous Vous n'avez pas appuyé Sur une touche Pour qu'elle s'ouvre Donc ça C'est vraiment assez utile Et comme je vous l'ai indiqué Juste avant Sur le gameplay Que je vous ai montré De Deserto Et bien en fait Il y a l'indicateur de coffre Donc quand vous passez A côté d'un coffre Vous ne pouvez pas le louper Il y a un petit indicateur Qui s'affiche Et là Vous êtes sûr Vous n'avez qu'à suivre L'indicateur Pour le trouver Donc voilà C'est des petites facilités Qu'ils ont mis Tout simplement Parce que sur téléphone Ça va être compliqué D'appuyer tout le temps Sur carré Faire des trucs comme ça Voilà C'est beaucoup plus difficile Parce que vous avez Moins de touches Donc voilà Ils ont essayé De rendre le jeu Le plus facilement possible Alors ce qu'il faut savoir aussi C'est que dans le jeu Pour l'instant Vous ne pouvez pas Acheter de V-Bug Il y a la boutique Que je vous mets Une presqu'une Enfin une image à l'écran Donc il y a la boutique Comme la boutique Sur Playstation, PC, etc Comme sur toutes les autres plateformes Mais vous ne pouvez pas Acheter de V-Bug Dans cette boutique là Parce que Je suppose Qu'ils ont mis Ils ont interdit Les V-Bug à la vente Pour l'instant Pour éviter le piratage Parce que comme c'est un C'est un tout nouveau mode Ils ont mis sur téléphone Et comme les téléphones Ce n'est pas ouf Question Protection Voilà Vous pouvez facilement Pirater un jeu Je trouve Sur téléphone Avec les trucs Jailbreak et tout Sur PS4 Il n'y a pas encore De Jailbreak PS4 Mais sur téléphone Il y a déjà plein de téléphones Jailbreak et tout ça Donc à mon avis Ils ont évité De mettre les V-Bug En vente sur téléphone Pour justement Éviter tout hack De V-Bug Donc voilà Alors Ce qu'il faut savoir aussi C'est que Tout simplement Il y a le mode menu Donc là Je vous mets Une petite vidéo Où la personne Elle est dans le lobby Tout simplement Et elle fait une petite danse Comme ça Donc il y a au cours Le système des emoticodes Vous voyez un peu L'interface est un peu différent Mais voilà Sinon ça reste la même chose Et voilà Je pense que j'ai tout dit Pour cette information J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz